Dans cette présentation, on va voir la suite du module informatique de gestion et exactement on va voir le corrigé de l'atelier numéro 2 et évidemment les travaux pratiques sur Excel. Alors qu'est ce qu'on vous demande au niveau de l'atelier numéro 2 ? De saisir tout d'abord dans la feuille 1, le tableau comprend les notes des étudiants, il y a trois notes et on va demander de calculer la moyenne, l'observation à déduire à partir de la moyenne également la meilleure note et la mauvaise note pour chaque note obtenue par les étudiants. Alors la première chose, c'est de saisir le tableau, on saisit facilement sur la feuille 1, donc les différentes notes, également la liste des noms des étudiants. Et qu'est-ce qu'on vous demande au niveau de la question numéro 2 ? Alors on vous demande de calculer la moyenne selon les trois notes et la meilleure note et la mauvaise note pour chaque note. c'est bénéfique. Et ensuite on verra donc comment je peux déduire l'observation Excel. Alors très bien, alors ce Excel, alors ça va être quoi la formule ? C'est égal l'arrondi, donc puisqu'on va arrondir la moyenne avec deux chiffres après la virgule, donc vous allez appliquer la moyenne, on a déjà vu ça, donc vous appliquez la moyenne, la moyenne sur les trois notes de ces quatre jusqu'à un virgule, deux chiffres après la virgule, et vous appliquez. Et vous recopiez bien évidemment vers les autres étudiants. Voilà, donc je peux déduire facilement la moyenne des étudiants. Alors la meilleure note, je pense que là on a déjà vu également dans l'atelier numéro 1, donc tout simplement il faut insérer la fonction max, et vous appliquez donc de la place C4 jusqu'à C9. Voilà, et ensuite vous appliquez pour les autres code. Ensuite, la mauvaise, c'est la mine, la mine de la même plage de C4 jusqu'à C9, bien évidemment. Et vous appliquez, vous aurez donc la mauvaise note, et vous appliquez pour les autres code. Donc la solution à noter, donc pour la question 2, on vous demande de calculer la moyenne, la meilleure note et la mauvaise note. Alors, la formule concernant le calcul de la moyenne, c'est égal à l'arrondi de la moyenne, C4, E4, deux points, bien évidemment, 0.2. La meilleure note, c'est max de C4 jusqu'à C9, et la mauvaise note, c'est min de C4. Donc la plage de C1. Alors, pour la question numéro 3, qu'est-ce qu'on vous demande ? Donc tout simplement de déduire l'observation selon la moyenne. Donc, il y a deux observations à noter. On a déjà décrit donc ça, on a présenté donc la fonction conditionnelle qui permet de faire le test sur des conditions. Alors, on a déjà vu ça, donc on a présenté bien évidemment donc la fonction C. Vous allez appliquer la fonction C. On a déjà vu donc la syntaxe. Alors, égal C, la condition. Opération, c'est vrai. Donc si cette condition est vraie, on va faire cette formule, cette expression, cette opération. Sinon, on va faire de la plusieurs. En cas où l'opération a effectué, c'est la valeur de la condition est fausse. Voilà. Donc c'est ça la syntaxe qu'on va donc appliquer pour cette question. Donc, on va afficher donc dans la colonne observation, soit ajournée, soit admis selon la moyenne. Très bien. Sur Excel, alors vous allez insérer tout simplement égal. Vous insérez la fonction C. Alors, c'est la moyenne. Un peu ajusté que t'as 10, c'est admis. Sinon, je peux inverser. Donc, c'est la moyenne supérieure à 10, c'est admis. Sinon, à journée, donc évidemment, c'est correct et vous appliquez pour les autres étudiants. Donc, je peux diluer facilement. Donc, la liste des observations pour chaque étudiant. Voilà. Donc, selon la moyenne, bien évidemment, admis, admis, donc à journée. Donc, également à journée et à journée pour le dernier étudiant. Voilà. Donc, les solutions à retenir, donc, pour la question numéro 3. Donc, vous avez donc, soit vous allez faire F4 inféritique à 10. Donc, la moyenne inféritique, c'est à journée, sinon admis. Sinon, la deuxième façon, comme je l'ai dit, donc supérieure à 10. Donc, on va affecter l'observation admis, sinon à journée. Voilà pour la question numéro 3. Toujours le principe. Alors, tout simplement, ici, on demande, donc, d'afficher, en fait, 3 observations au lieu de 2. Donc, on va faire appel à des fonctions aussi imbriquées. Alors, c'est la moyenne inféritique de 5. Donc, ça va être à journée. Sinon, la page entre 5 et 10. Sinon, admis, c'est la moyenne supérieure là. Alors, également, le même principe, vous pouvez changer, donc, l'observation ici. Donc, alors, tout simplement, je vais effacer. Donc, ça, et j'applique une autre formule, une autre manière. Alors, égale 6. Donc, c'est la moyenne inférieure à 5. Donc, c'est la journée. Également, il nous reste 2 observations. En fait, la page est admis. Donc, il faut tester une deuxième fois. Donc, on va faire appel à une autre fonction ci. Alors, c'est la moyenne f4. Le signe en 200, c'est-à-dire la moyenne supérieure à 5. Alors, tout simplement, il faut tester ce qui est toujours select inférieure à 10. Select. Alors, on va faire, donc, c'est la page. On va affecter, donc, le signe en. Le signe en 2. F4 inférieure, select à 10. C'est-à-dire supérieure à 10. Donc, c'est admis. Et il faut fermer la parenthèse, la première parenthèse. De la deuxième fonction ci. Et la première fonction ci, vous validez vos ordres automatiquement. Voilà. Donc, attention à la syntaxe. Et vous appliquez pour les autres. Voilà. Donc, entre 5 et 10 strict. Donc, c'est l'attrapage. Admis. Admis. L'attrapage. Alors, ici, inférieure à 5, c'est ajourné. Et bien évidemment, entre 5 et 10 strict, c'est l'attrapage. Voilà. Donc, la réponse pour la question numéro 4. Alors, c'est la moyenne inférieure à 5. Donc, c'est ajourné. Sinon. C'est-à-dire, sup égale à 5. Et inférieure à 6. Donc, c'est l'attrapage. Sinon. Le sinon. C'est-à-dire, sup égale à 10. Donc, c'est admis. Voilà. Donc, pour la question numéro 4. Alors, pour la question numéro 5. Donc, on fait 5. Donc, c'est le même principe. On va faire appel à des fonctions 6 imbriquées. Mais on va afficher au lieu de l'observation. On va afficher bien évidemment. Donc, la mention en fait. Alors, l'observation entre 0 et 5. Donc, c'est ajourné. Donc, c'est-à-dire inférieure à 5. Donc, c'est-à-dire inférieure à 5. Entre 5 et 10. C'est l'attrapage. Mais par contre, admis. On va voir. Donc, on va afficher en fait. Quelle mention. Admis avec quelle mention en fait. Alors, soit passable entre 10 et 12 strict. Assez bien. Entre 12 et 14 strict. Sinon, supérieur ou égal à 14. C'est bien. Sinon, très vite. Voilà les différentes observations et mentions à noter. Alors, la solution donc. Donc, c'est la moyenne inférieure strict à 5. C'est ajourné. Ça, c'est la première manière. Il y a deux manières en fait. Donc, c'est la moyenne inférieure strict à 5. C'est ajourné. Sinon, c'est-à-dire supérieur ou égal à 5 et inférieure strict à 10. C'est attrapage. Sinon, supérieur ou égal à 10 et inférieure strict à 12. C'est admis avec passable. Sinon, c'est la moyenne inférieure strict à 14. C'est assez bien. Sinon, inférieure strict à 14. C'est bien. Sinon, c'est-à-dire supérieur ou égal à 10. C'est très bien. Voilà donc la formule à noter. Donc, on peut donc le tester sur Excel. Ainsi, vous pouvez effacer ça et vous appliquez la formule. Voilà. Donc, on rectifie. Je vais appeler. On va mettre égal entre les deux et les modalités. Donc, vous aurez automatiquement la solution. Donc, soit tout. Voilà. Et j'applique pour les autres. Automatiquement, vous aurez donc voilà. Donc, on peut rectifier si c'est à l'attapage. Voilà. Et j'applique pour les autres. On puisse y avoir l'art majeste qu'il en fait. Alors, l'attapage, c'est la moyenne inférieure strict à 10. C'est supérieur à 5. C'est bon. Alors, entre 10 et 12, c'est admirable. Supérieur ou égal à 14. C'est assez bien. En fait, bien. Pardon. Donc, l'attapage à journée, c'est inférieure strict à 5. Et l'attapage, bien évidemment, entre tout ce qui est donc 5. Supérieur ou égal à 5 et inférieure strict à 10. Voilà. Donc, les observations et dimensions possibles. Voilà. Selon la moyenne bénéficiale. Donc, la formule a monté. Donc, voilà. Ce sont des scies imbriquées de 5. Ça, c'est la première manière pour la question numéro 5. Vous pouvez également faire la même chose. Alors, le même principe. Vous pouvez donc. Voilà. Donc, tout simplement, au lieu de travailler avec des scies imbriquées. Donc, je peux faire le et. Alors, on a déjà vu, donc, le et. On a vu des conditions. Alors, la première condition super ou égal à 0 et inférieure strict à 5. Ça, c'est la première. Les deux premières conditions. Voilà. Donc, c'est la moyenne entre 0 et inférieure strict à 5. Donc, c'est à journée. Sinon, c'est la moyenne super ou égal à 5. Inférieure strict à 10. C'est la première page. Voilà. Ainsi de suite. Donc, c'est la moyenne. Donc, également. Je vais mettre ainsi. Je peux les mettre. Non, non. Donc, c'est la moyenne entre 10 et 12 strict, c'est passable. Entre 12 ou égal. Donc, la moyenne super ou égal à 12 et inférieure strict à 14. C'est assez bien. Sinon, bien. Sinon, très bien. Bien évidemment. Tout ce qui est donc super ou égal à 16. Voilà. Donc, la deuxième possibilité, la deuxième manière pour la question numéro 5. Permettons d'afficher les observations et les mentions obtenues pour chaque étudiant. Voilà. Donc, notre possibilité, bien évidemment, pour la question numéro 5. Alors, pour la question numéro 6, il nous reste la question numéro 6. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ici ? Donc, d'afficher l'observation. Bien évidemment, on va s'intéresser à trois observations. Trois observations. Donc, soit à journée. Donc, même principe que la question 5. Pardon. Et tout simplement ici. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter ? Attention pour les gens qui ont toutes les notes. Donc, normalement, je vais affecter à journée à l'attrapage admis. Mais attention pour le cas de l'attrapage. Si la personne a obtenu donc une moyenne infélicité à 10. Mais toutes les notes sont supplugales à l'infini. Alors, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va affecter ? On va faire une élevation spatiale. On va affecter à 10. Donc, attention, il faut retenir cette remarque. Alors, ça va être quoi la formule ? Alors, tout simplement. Donc, une délégulation spatiale pour le cas de la moyenne infélicité à 10. Normalement, c'est l'attrapage. Mais on a le cas de toutes les notes en fait. Voilà. Donc, on va tester sur le cas de la journée. Donc, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est la moyenne infélicité à 5. C'est à journée. Sinon, c'est la moyenne infélicité à 10. Et toutes les notes sont supplugales à l'infini. Donc, on va utiliser le et. Alors, tout simplement. Au lieu d'afficher normalement infélicité à 10, on va affecter admis selon ces conditions. C'est toutes les notes sont supplugales à l'infini. Alors, sinon, voilà. Donc, on reste bien évidemment. Sinon, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut tester. C'est la moyenne toujours. Donc, infélicité à 10 et à l'attrapage. Donc, on a réglé le problème de la délégulation spatiale. Sinon, c'est la moyenne infélicité à 10. Mais vous n'avez pas toutes les notes. Vous avez quelques notes. Donc, mais vous avez la moyenne infélicité à 10. Donc, ça ne l'attrapa pas. Sinon, bien évidemment, si on peut égal à 10, ça va être admis. Voilà. Donc, une autre possibilité, en fait, à monter également. Vous pouvez donc affecter également cette formule ici. Donc, voilà. Je peux valider. Et voilà. Alors, ici, donc, on a toutes les notes pour l'avis. Qu'est-ce qu'ils devraient normalement nous afficher ? Ils devraient nous afficher admis. Alors, si j'applique, voilà, la formule, voilà. Voilà. Donc, à l'attrapage, admis, admis, puisque c'est la moyenne supérieure à la 10. À l'attrapage, on n'a pas toutes les notes qui sont supérieures à la 9 et demi. Donc, j'ai affecté ici. Donc, on a affiché notre avis. C'est une... Donc, je peux faire un ds, en fait. Ds, en fait. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez rajouter, en fait, admis avec ts. Donc, c'est aussi. Voilà. On peut rajouter ça juste pour vérifier pourquoi c'est une délévelation spéciale. Donc, ts. Donc, on... Alors, pardon. Je reprends. Donc, ce que j'applique pour les autres. Voilà. Donc, admis avec une délévelation spéciale. Voilà. Donc, je pense que c'est clair pour la question numéro 6. Voilà.